Bonjour à tous, je m'appelle Clara Bretot, je suis géographe en post-doctorat au laboratoire Boréa sur le site de Caen. J'ai une double formation en géographie humaine et littérature esthétique et je travaille sous la coordination de Joanne Clavel et de Nathalie Noutil sur un projet qui s'intitule « Sensitrof du rivage percevoir la mer ». C'est un projet qui a commencé en mars 2020, qui est financé par la Fondation de France et qui étudie la perception de la mer et de ses profondeurs depuis différents types de rivages normands et qui interroge plus spécifiquement l'impact de l'effondrement des écosystèmes marins sur les imaginaires et perceptions de la mer. Je vais commencer par vous présenter un peu les grandes lignes du projet et du volet dont je m'occupe et puis pour répondre à l'invitation de ce colloque qui convoque l'espace et les mondes de la plage. Je me baserai sur de premières hypothèses de retour de terrain et sur une série de mini études de cas pour aborder le sujet de la plage comme espace d'élaboration d'un imaginaire sensible de la mer et donc j'essaierai de rassembler quelques éléments d'enquête et d'analyse autour de la question de savoir comment le monde vivant marin alimente notre imaginaire et donne corps à ce qu'on appellera un imaginaire sensible de la mer. Il intervient dans un contexte marqué au niveau global par l'effondrement des écosystèmes, effondrement sous l'effet du changement climatique et des multiples activités industrielles, extractivistes, polluantes de nos sociétés. L'un des points, l'une des originalités du projet Sansitrofe, c'est d'essayer de mesurer plus profondément la portée de ceux qui s'effondrent avec le vivant, mesurer ce qui de nos intimités, de nos cultures, de nos imaginaires est mis en jeu quand la santé des écosystèmes est menacée, mais aussi est susceptible d'être revivifiée, restaurée quand la santé des écosystèmes s'améliore. Historiquement, ce projet s'inscrit dans une série de travaux portés notamment par Nathalie Niki de l'Université de Caen sur la la modélisation des réseaux trophiques marins, la modélisation de leur complexité, de leurs propriétés émergentes et ça s'inscrit dans une série d'efforts pour mettre en dialogue la complexité des profondeurs marines que donnent à voir ces modèles avec les perceptions, les valeurs, les attaches des êtres humains. L'idée étant que ces travaux de modélisation ne servent pas uniquement à optimiser la gestion de la ressource et des stocks de poissons, ils ont peut-être été au départ majoritairement, mais qu'ils puissent être mis au service d'une compréhension fine de nos attaches aux vivants et à la complexité des écosystèmes. Très concrètement, le projet en termes de méthodologie se déroule sur trois ans à l'échelle de la Bête Seine en Normandie, en collaboration étroite avec des géographes de La Rochelle et de Paris, des écologues de Caen et de Bordeaux, un ensemble de partenaires non-universités, comme l'Office français de la biodiversité, le conservatoire du littoral, le groupe d'étude des cétacés du Cotentin. Ils se composent d'une série d'enquêtes quantitatives et qualitatives sur les relations sensibles et intimes des usagers habitant à la mer, enquêtes qui déboucheront sur un remaniement des modèles, de leurs paramètres et indicateurs à partir des signes et perceptions récoltées, afin d'essayer de tracer des liens entre les perceptions et la complexité des réseaux trophiques. Ces adaptations des outils de modélisation permettront, comme on l'espère, de faire exister cette dimension existentielle et sensible des lieux dans des outils de cartographie et de planification de l'espace littoral, où ils permettront aussi, on l'espère, d'engager un dialogue, un dépassement critique et constructif de la notion de service écosystémique et de l'utilitarisme auquel elle est souvent associée. Et puis, les résultats de ces enquêtes, ils se déclineront aussi dans la société civile, sous la forme de séminaires de restitution, d'ateliers de jeux dansés et de dispositifs de médiation. Alors, concernant maintenant l'axe du projet dont je m'occupe, c'est-à-dire l'étude des perceptions de la mer depuis le rivage, comporte deux grands chantiers. D'abord, un volet enquête quantitatif via un questionnaire en ligne qui a été publié en juillet dernier, qui est destiné à toutes celles et ceux qui fréquentent ou ont fréquenté la Baie de Seine. Donc, le questionnaire est encore ouvert jusqu'à fin mars au moins. Donc, parmi vous, si vous connaissez la Baie de Seine, si vous y êtes allés, n'hésitez pas à aller remplir le questionnaire. L'adresse figure ici en bas, puis je la recopierai dans le tchat à la fin d'intervention. Vous pouvez aussi la faire circuler autour de vous. C'est un questionnaire qui fait beaucoup appel à l'imaginaire et au vécu personnel, en interrogeant les modes de fréquentation et d'usage du rivage, les imaginaires des espèces et des écosystèmes, mais aussi les moments forts de la vie liés à la mer, les rêves de mer, les attachements au lieu. Et puis, second chantier de ces enquêtes, des enquêtes, cette fois qualitatives, faites d'une immersion dans les lieux et puis d'entretiens et d'observations in situ. Donc, ces enquêtes, elles ont été conduites dans six communes que vous pouvez apercevoir là sur la carte à travers les étoiles violettes, six communes réparties sur le tour de la Baie de Seine, de juin à octobre 2020. Donc, elles ont été encastrées pile entre les deux vagues de la pandémie, avec une semaine d'enquête en moyenne dans chaque lieu, complétées par un mini-terrain spécial Grande Marée. On a eu le souci pour chacun des terrains de saisir les variations d'usage entre saison automnale et saison estivale, entre période scolaire et vacances. C'est le souci de prendre en compte aussi la diversité des configurations écologiques, des pays géographiques, des attaches collectives et historiques à la mer, avec des lieux où ces attaches patrimoniales sont plus ou moins fortes, ont été plus ou moins effacées ou préservées. Et puis, c'est passé aussi le travail par la sélection pour chaque lieu de deux sites d'observation fine, où on a recensé les non-humains présents, leurs traces et agentivités, les différents usages humains des lieux, les signes d'attaches et marques d'appropriation, les signes et formes d'attaches au monde vivant marin plus spécifiquement. Alors, cette démarche que je viens de vous exposer, elle a plusieurs arrière-plans théoriques qui ont été évoqués ce matin. Je vais revenir dessus très rapidement. Premièrement, les humanités environnementales, qui sont à courant, qui essayent de refonder les sciences humaines en retravaillant leur présupposé fondateur à partir de la pensée environnementale. Pour son Zitrov, s'inscrire dans ces humanités environnementales, ça va être faire une étude de sciences sociales, mais qui donne un rôle très important à la matérialité de l'environnement et à la façon dont elle détermine en partie et alimente les constructions sociales. Deuxième arrière-plan, l'esthétique environnementale, qu'on peut définir comme une pratique philosophique de terrain, qui emprunte à l'art ses procédés et ses formes de pensée pour étudier les rapports des humains au monde vivant. Au niveau de son Zitrov, ça veut dire qu'on va étudier les rapports poétiques des usagers à la mer ou la forme poétique de leur perception du monde et on va aller voir quelles images, récits, métaphores les habitants et usagers fabriquent à partir de leur vécu. Et puis enfin, troisième et dernier arrière-plan, le mouvement des nouveaux matérialismes. Donc, un mouvement philosophique, une nouvelle métaphysique, qui conçoit la matière et le non-humain comme doué d'agentivité, d'une capacité à subvertir les représentations et modèles qu'on se fait d'eux, d'une capacité à agir sur nous, d'un pouvoir transformateur, qui sont conçus aussi comme doué la matière et le non-humain d'expressivité, d'une capacité à faire signe, à déployer des langages non-verbaux qui nous informent et qui nous transforment. Et donc, avec tout ça, évidemment, on est loin des conceptions illémorphiques, illémorphiques qui considèrent donc que les formes viendraient comme ça s'imprimer directement sur une matière considérée comme inerte et inexpressive. Donc, au niveau de Sensitrafe, s'inscrire dans les nouveaux matérialismes, ça va vouloir dire donner une place aux effets du monde non-humain sur les perceptions, sensations et actions humaines, voir quels signes et expériences ils offrent aux habitants, en fait, quelle sorte de terreau sensoriel et imaginaire ils met en place. Alors, en termes d'état des lieux, on est parti de plusieurs constats. D'abord, dans le champ des études en sciences humaines et sociales de la maritimité, on observe que le fameux désir de rivage mis en évidence par Alain Corbin, il a très souvent été positionné comme un héritage reçu de la haute culture. Donc, une telle lecture a son mérite et ses apports spécifiques, mais a fait que son reste est un peu à l'écart des questions qui pourtant méritent d'être travaillées. D'une part, la manière dont l'histoire et la culture populaire ont nourri, elles aussi, une fabrique imaginaire et symbolique intense autour de la mer, susceptibles d'avoir encore un poids et des prolongements importants dans les attaches et les perceptions actuelles. D'autre part, une grande place a été accordée à l'influence de la culture livresque et érudite, mais est-ce que les interactions sensibles et ordinaires qu'on peut avoir avec le monde marin et notamment le monde vivant, son monde vivant, n'agissent pas, elles aussi, comme des déclencheurs de vie imaginaires et donc d'attaches culturelles fortes ? Et puis, on a observé aussi que la question de la gentilité du monde marin a été jusqu'à présent peu abordée, alors qu'il peut être intéressant, quand on réfléchit à cette question du désir de voyage, de réfléchir au rôle que joue dans sa formation, les pouvoirs d'attraction, d'intervention et de manifestation du monde vivant non-humain. Alors, en ce qui concerne les mondes particuliers des plages, et là, je vais glisser doucement vers le cœur du sujet qui nous rassemble aujourd'hui, on peut faire le constat de plusieurs biais supplémentaires qui traversent un peu les SHS dans leur rapport à l'objet plage. Tout d'abord, ce que j'appellerais l'idée d'une plage humaine trop humaine, pour faire référence à l'essai de Nietzsche, avec l'occultation de la matérialité concrète et l'environnement physique de la plage, occultation au profit des discours et des présences humains. Alors, c'est une citation de Roland Barthes dans son essai « Le mythe d'aujourd'hui » que j'ai trouvé particulièrement symptomatique et révélatrice de cette posture intellectuelle. Donc, je cite « Combien dans une journée de champs véritablement insignifiants parcourons-nous ? Bien peu, parfois aucun. Je suis là devant la mer. Sans doute, elle ne porte aucun message. Mais sur la plage, quel matériel s'émiologie. Des drapeaux, des slogans, des panonceaux, des vêtements, une bruniture même, qui me sont autant de messages. » Voilà, donc c'est intéressant. La plage ici n'est appréhendée que dans sa couverture de matériel séméologique humain, comme une surface de dépôt et de cristallisation de signes humains. Et donc, il finit comme un milieu façonné par une marée arrivant de l'intérieur des terres, une marée essentiellement humaine, qui frappe aussi dans cette approche, bien sûr, qui est la façon dont la mer se trouve assimilée à un champ insignifiant, donc vidée de tout signifiant, déshabillée de ses formes, quelque part. Et également, ce qui frappe, évidemment, c'est la cassure, la coupure très nette entre la mer et la plage, qui renforce cette idée que la plage n'est pas, dans un sens large, déstrant un milieu constamment envahi et façonné par le monde vivant marin, mais une surface neutre et inerte, un pur contenant livré aux activités démiurgiques des hommes. Alors, second trait caractéristique des approches que j'ai pu recenser de la plage, en géographie plus particulièrement, et notamment sous cet angle de la plage qui est accordé à l'environnement physique, c'est que même quand la matérialité naturelle, non-archité factuelle de la plage est prise en compte, même quand il y a un effort pour la prendre en compte, cette plage comme espèce de nourriture sensible, eh bien la plage, elle est souvent construite comme une plage élémentaire, faite du sable, du soleil, d'air, d'eau, dont le monde vivant est absent, ou quasiment absent. Donc la plage, elle est appréhendée comme espace décontextualisé, au sens littéral du terme, de non pris dans le tissu vivant et dans son texte. Et donc là encore, elle fait figure de tremplin ou de parterre au sens théâtral du terme, pour bénéficier dans un rapport très frontal du spectacle des éléments. Alors je cite parmi d'autres exemples possibles cet extrait d'un numéro spécial de Géographie et Culture sur la plage comme territoire atypique, où la plage fait l'objet d'approches très intéressantes et stimulantes en tant qu'espace hétéro-topique, une monde à part, mais où on lit en creux une approche très élémentaire de son monde physique. Je cite, la plage est une construction sédimentaire au contact de l'eau, c'est une, je cite, interface entre différents éléments, la terre, le solide et l'eau, le liquide, avec l'arène plastique comme un élément transitionnel intermédiaire. C'est un, je cite, espace par excellence où le corps s'offre aux éléments au lieu de tous les bains, de sable, de mer et du soleil. Et on trouve pourtant dans cette approche la volonté d'interroger une forme d'agentivité, d'interroger, je cite, les modalités physiques et plastiques de la plage qui mettent en éveil les vibrations humaines. Mais cette approche n'empêche pas que la fabrique imaginaire s'élabore dans un rapport très frontal, contemplatif, distant, puisque c'est essentiellement, je cite, le face-à-face avec l'infini maritime qui permet d'alimenter l'imaginaire nécessaire à l'équilibre humain. Une telle vision de la plage comme lieu de contact avec les éléments a bien sûr toute sa valeur et nourrir la réflexion. En tout cas, au niveau de l'exercice, elle a le mérite de vous permettre de mieux pouvoir cerner les approches spécifiques qui peuvent être ceux de notre projet. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire une sorte d'exercice de maniement à chaud des premiers matériaux bruts de terrain que j'ai récolté. Commencer à leur poser des questions en se focalisant sur les plages qui font partie de notre corpus d'études, donc Etretat, Le Havre, Houlgat, Luxurmer, Port-en-des-Seins et Saint-Valahoug. Sachant que cette notion de plage, je la définirai de manière large comme estrand sableux, que j'élargirai parfois pour inclure les estrands rocheux traversés de veines sableuses ou d'usages qui les rapprochent des estrands sableux. Et puis, deuxième point, on se concentrera sur les matériaux d'observation, notes et photographies, puisque tous les entretiens restent encore à retranscrire. Et donc, la question que je vous propose de travailler est la suivante. Comment le monde vivant marin perceptit depuis la plage ? Alimente-t-il la fabrique de l'imaginaire et nos attaches à la mer ? Alors, cette question, on peut se la poser d'autant plus vivement qu'un certain nombre de représentations de la plage et d'éléments iconographiques balnéaires qu'on trouve sur le rivage sont caractérisées eux aussi par cette occultation du monde vivant marin. Donc, on a déjà observé dans l'étude des plages en sciences humaines et sociales. Et c'est comme si dans le monde théorique, comme dans le monde vécu, le vivant se cachait. Il se cachait dans les plis, qui maillait le réel d'une toile omniprésente, mais évanescente. Et je pense notamment à ce propos, à cette phrase de Michel Serres dans sa préface « Réinventer la nature, l'écologie et son histoire ». Je cite « Le vivant occupe le temps et l'espace par treillis souples de liens entre des singularités menus. La vie envahit le large en traversant de petits vivants ». Donc, l'idée que la vie se cache dans de petits vivants. Alors, sur le littoral, on retrouve là encore cette idée d'une plage humaine trop humaine. de Roland Barthes. Sur cette cabine de plage à Luxurmer, par exemple, dont le nom « La plage » s'affiche sur une flèche, comme vous pouvez le voir. Une flèche qui est faussement transitive et un nom qui est faussement figuratif, puisque cette cabine ne ramène qu'à elle-même. C'est un faux miroir qui enferme un peu la plage dans son signifiant, comme si toute la plage était là, cachée dans cette cabine, et qu'elle se déverserait sur nous dès qu'on ouvrait la porte. Alors, bien sûr, les cabines de plage en général sont des lieux passionnants, potentiellement hétérotopiques, avec des espaces de transformation. Mais cette cabine en particulier, elle montre bien la construction culturelle anthropocentrée, parfois très anthropocentrée, qui peut être faite de la plage, puisqu'elle ne reprend aucune des formes, des textures, des éléments matériels de la plage qui est pourtant juste en face d'elle. Elle se contente de répéter sa forme à elle, comme vous le voyez ici à côté du mot plage, dans une mise en abyme de la cabine, qui renforce l'assimilation de la plage à la cabine, et qui renforce aussi la prétention de cette cabine à résumer, à mettre sous clé, quelque part, dans son symbole, l'entité plage. On retrouve aussi la vision élémentaire de la mer et de la plage qu'on avait identifiée dans la littérature, par exemple sur ces carreaux de salle de bain observée dans un hôtel à Saint-Valhaut, dans le Cotentin. Alors ici, les habitacles humains dominent, comme vous pouvez le voir, les cabines et les parasols sont comme deux réductions d'une maison juxtaposée, et face à ces dispositifs de mise en habitation, la plage est réduite, comme vous le voyez, à un simple liséré, une ligne qui ondule, qui évoque pareillement la terre et l'eau. Parmi tous les éléments, c'est l'air et le ciel qui dominent, marqués par le soleil et puis par cette nuée bleue, là, que vous voyez, qui traverse, qui envahit les ondulations du sable et de la mer, et qui pourrait bien représenter cet infini maritime, mélangeant de manière indistincte les éléments qui étaient évoqués dans le numéro de Géographie et Culture. Alors à côté pourtant de ces représentations de plages faites uniquement de soleil, de sable, d'eau ou d'artefacts humains, on trouve pourtant dans les différents sites que j'ai étudiés tout un tas de matériel sémiologique, comme disait Barthes, je dirais plutôt peut-être un répertoire sémiologique, fait de motifs, de signes, de traces provenant du monde vivant marin. Et à travers ce répertoire, le monde vivant, il ne devient pas simplement un matériau pour représenter des formes déjà constituées dans notre imaginaire, selon cette conception hélimorphique dont on a parlé, qui considère que la matière est inerte, inexpressive, et que les formes viennent s'imprimer comme ça dessus. Les choses ne se passent pas comme dans le cas de ce drapeau pirate qu'on voit là, qui a été dessiné par des enfants lors d'un atelier de Landart à Luc-sur-Mer, drapeau dans lequel les algues, les pierres, les coquillages que vous voyez, ont servi uniquement à colorier un dessin qui a été décidé et tracé à l'avance par les animateurs adultes de l'atelier. Avec ce répertoire dont je parle, c'est tout autre chose qui se passe, puisqu'on peut dire qu'on voit avec lui la plage et la mer composer leurs propres dessins, des dessins qui viennent créer l'intérité, alimenter l'imaginaire, amorcer des récits, et des dessins qui viennent donc nourrir la vie pour reprendre le thème du colloque des vies avec des plages. Et un petit garçon s'est d'ailleurs écrié sur la plage de Port-en-Bessin, un petit garçon qui était à côté de moi, s'était crié « C'est trop bien, je veux rester ici toute ma vie. » Alors, qu'est-ce qui avait donné envie à ce petit garçon de rester sur la plage de Port-en-Bessin toute sa vie, alors qu'il avait pourtant encore tout son avenir devant lui ? Eh bien, ce sont et ce sera un premier exemple de ces dessins qu'on voit émerger sur les strands. C'était des montagnes de coquilles Saint-Jacques-Évidées, disposées là par des vendeurs de coquilles au fil des ans, et qui sont devenues en fait ces montagnes de coquilles un véritable monument local, puisqu'elles ont une particularité, c'est que la marée vient chaque jour les ranger, comme disent les gens. Donc, elle aligne certaines coquilles dans un sens, d'autres coquilles dans un autre sens, et ça dessine, comme vous pouvez le voir ici, dans le fouillis, ça dessine des arabesques, des entrelats, des arcs, et presque des lettres parfois, comme j'ai essayé de le faire apparaître sur ces images. Au-delà de ces dessins, les coquilles en elles-mêmes, elles ont des tailles, des couleurs, des motifs différents, elles offrent un répertoire très varié, que les visiteurs passent des heures à fouiller pour sélectionner et ramener chez eux leurs préférés. Donc, vous pouvez voir, voilà, ici, des gens occupés à fourrager parmi les montagnes de coquilles. Ici, toujours sur l'estrange port en baissin, la mère qui range a été jusqu'à ranger l'une de ses coquilles dans un écrin de béton exactement à sa taille. Et puis, sur cet estrange, j'ai aussi entendu une dame qui disait qu'elle voulait ramener des coquilles chez elle pour les accrocher au mur et en faire un tableau. Eh bien, la mère sur l'estrange a fait quelque part la même chose puisqu'on voit les vagues ont projeté en fait des coquilles qu'on voit accrochées littéralement à la falaise comme en train de grimper sur le mur et comme si la mère avait voulu, comme cette dame, accrocher les coquilles au mur pour en faire un tableau. Alors, autre exemple de ces dessins formés par la mère qu'on voit le plus souvent au large mais aussi sur l'estrange, comme ici à Saint-Val-à-Houges, c'est le phénomène de mer croisée qui est un état de la mère qui se produit lorsque deux hôles de direction différentes ou courants plus hôles se rencontrent et qui donnent à la mère, il y a deux systèmes de vagues qui se rencontrent et qui donnent à la mère l'aspect d'un terrain quadrillé ou matelassé. Donc, je vous montre rapidement un exemple de ce que ça donne visuellement. Vous pouvez voir les deux systèmes de lignes parallèles qui se rencontrent et qui quadrillent. Et donc, ici, comme à Port-en-Dessin, on est face à des dessins évocateurs d'agentivité. À Port-en-Dessin, c'était agentivité humaine et non-humaine en chevêtré. Ici, agentivité de la mère seule qui aussi, ici aussi, quelque part, range puisqu'elle croise ses plis et ses vagues sur elle comme on pourrait croiser les pans, croiser et mettre en ordre les pans d'un manteau. On observe aussi une seconde catégorie de dessins porteurs non seulement d'agentivité, mais contrairement à ce que disait Barthes, de messages ou de semblants de messages. À Saint-Valahoug, là, vous avez sur le sable un fouillis, tout un fouillis d'entrelats et d'arabesques qui a été dessiné sur le sable. Alors là, c'est l'action de gastéropodes, des gastéropodes brouteurs, qui sont des petits escargots marins qui se traînent sur le sable et le graffent pour s'en nourrir, mais qui, ce faisant, composent tout un tas de signes et de motifs. Alors, on peut y voir tout un tas de choses, on peut y voir des pelotes de fils qui ne sont pas sans faire penser à l'image du réseau trophique et de la toile du vivant, comme si des grands filets entremêlant tous les êtres marins étaient venus comme ça traîner et s'imprimer sur le sable à la faveur de la marée. On peut y voir aussi des traces de danse, des traces de cartes avec des courbes de niveau, des lettres. Donc, j'en ai fait apparaître ici des C, des V, des X, des S en noir et puis tout un tas de motifs que j'ai fait apparaître aussi comme ça. Une feuille, on a un arbre, deux petites têtes empilées, une personne, une silhouette qui danse, une espèce de pieuvre, un bateau, un trident, une autre personne qui danse, un requin. Voilà, c'est idéal pour les tests de type Vorschach. Et puis, sur la plage Oulgaz, cette fois-ci, ça prend une autre forme. C'est tout un système de flèches qui se déploient, qui sont imprimées par des pattes de goéland. Des flèches qui semblent composer un peu la carte codée d'une île au trésor ou porter des traces, une écriture cunéiforme disparue. Et il y a d'ailleurs un artiste normand dont je ne retrouve plus le nom, mais qui a construit toute une exposition à partir de... qui fusionnait un peu les deux derniers exemples que je viens de vous donner, à partir de tout un tas d'empreintes d'Arenicol sur le sable qui se présentait comme les traces de l'alphabet d'une civilisation effondrée. Et ces dessins porteurs de messages, ils peuvent aussi s'élever dans l'air et faire ressembler momentanément à l'estrant aux grandes eaux de Versailles. Là, vous avez l'estrant de Port-en-Bessin au Crépuscule, avec des êtres enterrés, qui sont probablement des couteaux, qui composent des balais de jets d'eau qui fusent par surprise de ci, de là, qui semblent un peu jouer avec l'observateur. C'est de le provoquer, de jouer à cache-cache avec. Alors, je vais vous montrer un petit exemple de ces jets d'eau. Donc, il faut être bien attentif. Le premier sera à la droite de l'écran. Alors, est-ce que… Ah oui, pardon. Oui, il arrive bientôt. Il y en a eu au milieu, devant aussi. Voilà, là, il y en a eu un devant. À droite, là. Voilà. Enfin, je suis restée de longues minutes, même presque une heure, ou quasiment à observer comme ça ces jets d'eau qui fusaient partout. Et puis… Ah, excusez-moi. Voilà. Et puis, ces dessins et ces écritures, ils ne sont pas… Ça ne se limite pas, disons, à des dessins et des écritures, puisque la mère, pour porter ces messages, elle disperse aussi sur les strands. Elle va jusqu'à disperser sur les strands des bouches. Ce sont des bouches de coquilles Saint-Jacques qui, en effectuant un peu leurs mouvements perpétuels de filtration et de déplacement, s'ouvrent, se referment et semblent essayer de nous dire quelque chose. Oh, voilà. Voilà. Alors, c'est un peu de tous ces motifs dont je viens de vous présenter des échantillons, des signes de présence et marques d'avance d'agentivité, dont certains vont parfois jusqu'à préfigurer des messages. C'est aussi tout ce répertoire sémiologique qu'il faut lire derrière une expression qui revient très souvent à propos de la mère dans la bouche de ceux que j'ai rencontrés qui m'ont dit de manière récurrente « la mère, elle change tout le temps ». Et donc, cette expression, on peut l'entendre, bien sûr, comme disant que la mère, elle change de manière passive, dans une espèce de soumission aux éléments, à un tas de phénomènes physiques. mais on peut aussi l'entendre d'une autre manière, c'est-à-dire comme pointant vers le pouvoir caléidoscopique du monde marin, comme sa capacité très active, cette fois, à générer des images qui font irruption, des départs d'images, comme dit Gaston Bachelard dans la politique de l'espace. C'est des images qui changent le temps de manière active. Et la mère, elle change tout le temps, cette expression. On peut aussi l'entendre comme elle change toute la matière du temps, tout son écoulement en générant des images qui introduisent des distorsions, des événements et qui font plonger dans le temps du récit. Et donc, parmi ces images que le monde marin génère dans cette activité comme ça, caléidoscopique, il y en a certaines qui sont d'un type bien particulier et qui correspondent à un troisième sens possible de cette formule « la mère, elle change tout le temps », qui est « elle change tout le temps », c'est-à-dire elle change dans un sens actif et performatif, elle transforme tout le temps elle métamorphose tout le temps, elle mélange tout le temps. Et donc, les images dont je voudrais vous parler maintenant, ce sont des images métamorphiques qui ne sont ni des images qui anthropomorphisent le vivant ni des images qui biomorphisent l'humain, mais des images de corps humains et non-humains hybridés, entremêlés. Et donc, j'aborderai ici la plage, non pas comme surface de projection, mais comme tissu trophique et esthétique qui entremêle les corps et les techniques de corps de tous ceux humains et non-humains qui viennent s'y nourrir. Alors, avant d'observer cet aspect, j'ai d'abord observé son contre-exemple en constatant sur le terrain que l'esthétique touristique consumériste qui domine dans les stations balnéaires et les hauts lieux touristiques de la Baie-de-Seine, elle repose sur deux piliers qui sont en fait le recto et le verso du même phénomène. d'une part, comme en témoigne le nombre pléthorique de restaurants sur le rivage et sur les plages, on a l'ingestion ou la prédation corporelle comme moyen privilégié de faire connaissance avec ce dont on est séparé, donc les profondeurs aquatiques et tout ce monde vivant caché auquel on n'a pas directement accès. Et ici, quand je parle de faire connaissance, je me réfère presque au sens médiéval du terme de faire connaissance, c'est-à-dire un sens de possession physique charnelle qui ne passe pas ici par l'acte sexuel mais par la prédation corporelle. Et puis, d'autre part, en face de ça, on a la pulsion scopique avec la place centrale bien sûr prise par une photographie, les belvédères, les points de vue, les vidéos. La pulsion scopique qu'on peut lire comme une tentative d'ingestion visuelle qui serait symétrique de l'ingestion corporelle. Et donc, on a ces deux piliers, pulsion scopique et prédation corporelle qui trouvent leur vision parfaite et qui montrent leur parenté dans le modèle du restaurant panoramique, un modèle dont on peut penser qu'ils réalisent à tous les niveaux le fantasme de manger la mer. Et donc, à l'opposé de ce rapport esthétique exacerbé ou en tout cas entre ces deux tentatives extrêmes de faire corps avec le monde vivant marin en l'annulant, en le figeant, il y a tout un spectre qui palpite, qui autorise d'autres façons d'alimenter l'imaginaire à partir du monde marin en donnant plutôt à avoir une série de corps à corps, de contaminations réciproques, d'hybridations entre les mondes humains et non-humains. Si on revient d'abord à nos cabines de plage, on voit que le monde vivant peut se faire le médiateur de liens affectifs entre les humains. Ici, vous avez trois étoiles de mer auxquelles un couple de grands-parents a donné les prénoms de leurs petits-enfants, Loé, Anna et Tho. Ce qu'on voit, c'est que le monde vivant de la plage contamine les modes d'expression et le vocabulaire affectif. L'étoile de mer, ici, elle est particulièrement bien choisie puisqu'elle pointe vers différents types d'attachements. L'attachement des grands-parents aux enfants, celui des enfants aux étoiles de mer, à leurs grands-parents, à la cabine, à la mère. On a une espèce de nœud affectif comme ça qui se met en place. Mais au-delà des symboles, c'est surtout dans des figures de corps à corps qui s'instaurent, ces corps à corps qui s'instaurent sur les plages que je vais aller puiser mes exemples. On a dit à quel point les plages étaient liées à des expériences immersives. Ces expériences immersives, elles ont notamment pour effet de produire la perception de corps à la fois tronqués, démembrés, disloqués et réarticulés à des milieux ou des êtres non-humains. Là, c'est ce que vous avez sur l'image, c'est la luxure-mer. Les enfants qui participent à un atelier de l'Andar qui se prennent à la porte à bras-le-corps des montagnes d'algues et ils sont eux-mêmes parfois portés par leur moniteur et couverts d'algues. Ils servent de contenants à algues et on les voit comme sur cette image enchâssés dans des boules d'algues dont seuls les pieds, la tête et les bras dépassent. On a les bains de mer aussi, bien sûr, qui ne sont pas seulement des bains d'eau mais des bains dans une eau grouillante de micro-organismes, des bains qui produisent des visions de troncs et de têtes flottantes, parfois de bras ou de pieds décelés et qui ouvrent le reste du corps à l'imagination et à mille possibilités farfelues. À cet égard, la mère joue un peu le rôle de la cape du magicien et cette cape dont les magiciens recouvrent ce qu'ils vont métamorphoser comme si le fait d'être caché était le stade préalable de la métamorphose. Les bains de mer ont aussi une capacité à alléger et à porter le corps et non seulement à travers ça, ils transforment certains comme vous pouvez le voir ici en étoile de mer, mais ils ont aussi une capacité à dissoudre les limites de l'enveloppe corporelle, à l'étendre, à l'étirer comme sur cette image pour l'embrancher dans la perception d'un corps océan. Et puis, il y a les bains de sable bien sûr qui sont non seulement des bains de sable mais des bains de micro-organismes et d'organismes donc les puces, les verres qui sont dans le sable et avec eux ce qui est intéressant c'est que les humains de manière sans doute en grande partie inconsciente miment le comportement des animaux fouisseurs donc qui vivent dans le sable et se transforment aussi avec ça encore tronqué ou encore crypté auquel l'habitat de la plage va offrir un habit pour se vêtir ou se cacher et alors petite digression hors de mon corpus ethnographique cette transformation de la plage en habit elle est mise en évidence ou en scène de façon particulièrement intéressante dans une tragédie du XVIIe siècle de Nicolas Chrétien dans lequel les Portugais infortunés ça s'appelle dans lequel une noble dame qui est naufragée et qui a perdu dans le naufrage tous ses vêtements va jusqu'à s'enfuir dans le sable jusqu'au cou pour se cacher pour cacher sa nudité et ne pas paraître nue aux yeux des sauvages voilà donc ça c'était une première série d'exemples des corps hybridés qui fait apparaître la plage dans toutes les invitations qu'elle offre à s'enfuir les exemples les plus révélateurs d'entre-mêmes humains et non-humains ils se groupent selon moi autour d'un d'un autre aspect d'un second aspect celui de l'estrant comme le partagé de nourriture entre humains et non-humains et qui va voir les commensaux où les proies et prédateurs se rapprocher dans leur forme alors un soir de grande marée par exemple j'étais sur la plage Boulgat et il y avait autour de moi donc quantité de goélands qui creusaient le sable pour se nourrir pour y chercher des verres et puis au loin au point de départ de l'eau il y avait les ombres chinoises des pêcheurs à pied qui étaient eux aussi penchés vers le sable à chercher des coques et des couteaux et qui avaient des corps déguingandés un peu indistincts qui n'avaient plus grand chose d'humain qui se confondaient avec les ombres des goélands occupés à la même activité que ces pêcheurs à pied à se nourrir activement et je savais par ailleurs que ces pêcheurs à pied ils utilisent un truc pour la pêche au couteau qui est de prendre une coquille de couteau vide pour fouiller le sable qui reproduit en fait le mouvement de bec d'un oiseau fouisseur ça fait fuir le couteau qui bouge et qui du coup ouvre un trou dans le sable et ça permet de le localiser en fait et d'aller creuser directement là où il se trouve et donc on avait ces petites ombres noires des pêcheurs à pied penchés avec leur bec au bout des doigts et puis circulation de signes de vrais hommes oiseaux ont débarqué sur les strands avec leurs ailes déployées donc autre cas de figure à être cas Christophe qui est malvoyant il pratique la pêche à la tâte depuis l'enfance de manière experte et donc lui dans un documentaire que lui a consacré France 3 on voit sa main en fait une main tronquée du corps qui s'avance dans l'eau dans le trou où se terrent les araignées en bougeant les doigts comme ça donc sa main se métamorphose elle-même en araignée dans le corps de sa proie elle emprunte la forme de sa proie et puis Christophe qui chasse sans voir il se rapproche aussi des oiseaux limicoles qui ont pour caractéristique de sentir de manière tactile avec leur bête la présence d'insectes dans le sable et donc de pouvoir chasser de jour comme de nuit à Saint-Vallaou vous avez aussi ces pêcheurs à pied qui sont dotés d'un masque et d'un tuba qui plongent régulièrement la tête dans l'eau qui prennent la forme d'insectes à tronques ou d'oiseaux à bec et puis à Port-en-Bessin j'ai rencontré Adam qui est une sorte de Robinson des mers qui passe sa vie sur l'estran à arpenter le rivage et à pêcher qui a nommé son bateau le Triton et Triton qui dans la mythologie grecque est l'équivalent masculin des sirènes et donc on voit bien par le choix de son nom encore un entremêlement entre prédateur et proie se produire et d'ailleurs quand on écoute le témoignage des pêcheurs à pied il y en a beaucoup qui parlent d'une sensation immersive qui leur donne l'impression que leur corps se confond avec leur proie avec leur environnement on n'est pas ici dans une forme d'hybridation anthropomorphique ni biomorphique à proprement parler Christophe le montre bien puisque lui il dit quand il pêche il a la sensation de devenir je cite quelque chose d'autre et donc bien sûr dans ce quelque chose d'autre c'est autre que lui-même mais aussi autre que tout ce qui l'entoure donc on est dans un cas d'hybridation parfaite donc voilà c'était quelques exemples du genre d'entremêlement de reflets et d'illusions qui se perdent sur l'estran et qui en font loin d'une surface insignifiante ou inerte un véritable imaginarium ou un espace onirique où on peut se transformer en oiseau ou comme cette dame pêcher des bouquets dans le soleil je vous remercie et qui en fait